Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui pourrait t'intéresser si jamais tu as envie de devenir catcheur. Parce que pour devenir catcheur, il faut forcément trouver un endroit où s'entraîner et aujourd'hui je vais te partager mes trucs et astuces pour trouver une bonne école de catch. Et avant que je te parle des écoles en question, il faut d'abord que je fasse une petite précision en fonction des critères sur lesquels je juge que ce sont des bonnes écoles. Je vais d'abord te les citer et après je vais t'en parler un petit peu plus en détail. Et les 4 critères auxquels tu dois prendre en compte quand tu recherches une école de catch c'est la réputation de l'école, l'enseignement, les coachs et la qualité des shows organisés. Et donc du coup je vais commencer directement par le premier critère, la réputation de l'école. Et c'est l'une des choses les plus importantes parce que si une école n'a pas une bonne réputation c'est sûr que ce sera pas un endroit idéal pour t'entraîner. Et la mauvaise réputation ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir par exemple d'un mauvais enseignement, d'un coach qui n'est pas impliqué dans les entraînements mais aussi des shows qui sont mal organisés et de mauvaise qualité. Alors oui les petites fédérations elles peuvent pas organiser des shows dignes de la WWE mais il faut que ce soit quand même un minimum qualitatif. Mais ça je vais y revenir un petit peu plus tard quand je te parlerai du 4ème critère. Et du coup ça va mener au 2ème critère et le 2ème critère qui va être important à prendre en compte c'est l'entraîneur. Parce que la personne qui va te former elle va avoir un rôle crucial dans ton développement. Il faut que ce soit quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise et en qui tu peux avoir confiance. Mais aussi surtout qui est compétent et qui a de l'expérience. Parce que si t'as mal été formé et que t'as choisi la mauvaise personne pour te former ça peut avoir des conséquences assez importantes dans le futur quand tu commenceras à catcher et avoir plusieurs bookings. Et pourquoi je te dis ça ? Bah c'est tout simple parce que quand t'es formé par quelqu'un qui n'est pas qualifié ça signifie que tu peux être dangereux dans un ring. Imagine que t'es dans un match et que tu portes un bodhislam ou peu importe la prise ça peut être le cas pour n'importe quelle prise et que tu exécutes mal cette prise parce qu'on te l'a mal enseigné bah tu pourrais blesser ton adversaire. Et crois-moi que ça c'est pas bon pour toi parce que tu vas pas te faire des amis si tu commences à blesser tous tes adversaires. C'est ta réputation qui va être mise en jeu tu vas te créer une mauvaise réputation à cause d'un mauvais enseignement. Et ça se pourrait même que certains catcheurs refusent de catcher contre toi dû au fait que tu étais formé par un mauvais entraîneur par quelqu'un qui a une mauvaise réputation. Donc pour clôturer ce critère fais bien attention de sélectionner un entraîneur qui a une bonne réputation, qui est qualifié, qui a de l'expérience et au moins ça t'évitera ce genre de problème. On va passer maintenant au troisième critère et ce critère ça va être un critère qui va être en corrélation avec le critère des coachs donc le deuxième critère qu'on a vu juste avant et ce critère c'est l'enseignement. Et pour moi un bon enseignement c'est quelqu'un qui va être capable de t'enseigner tous les aspects du catch que ce soit pour le côté chain wrestling par exemple ou aussi les footwork qui va englober les déplacements et le positionnement dans le ring et aussi surtout la psychologie parce que ça j'ai remarqué que c'est quelque chose qui était pas mal négligé dans certaines fédérations. Et aussi forcément sans oublier tout ce qui va toucher au côté création que ce soit pour créer et développer son personnage mais aussi apprendre à faire une promo un bon coach ça doit être capable de t'enseigner ça. Et pour savoir s'il y a une école qui est capable de t'apprendre tout ça il y a une bonne manière de le savoir avant même de t'inscrire c'est tout simplement de les contacter que ce soit dans leur page d'accueil que ce soit par Facebook ou que ce soit même par mail ou même si tu as les coordonnées de l'entraîneur ou du promoteur c'est encore mieux. Tu leur dis que tu serais intéressé à t'inscrire et tu peux leur demander quelles sont les choses qui sont enseignées pendant les cours et du coup ça va te laisser une idée globale et si jamais ils te répondent aucune des choses que je viens de citer je te conseille vivement de chercher une autre école. On va passer maintenant au dernier critère et ce critère ça va être quand même un critère assez crucial et ce critère c'est la qualité des shows organisées par cette promotion ou cette école. Quand je dis école et promotion c'est la même chose la majorité du temps quand il y a une école il y a une promotion les deux choses sont liées ensemble. Et quand cette promotion organise un show il faut quand même que ce soit un show avec un minimum de qualité. Alors oui je sais que c'est compliqué parce que généralement il n'y a pas beaucoup de moyens pour les petites promotions mais tu n'as pas besoin d'avoir l'argent de la WWE pour faire des bons petits shows de qualité. Parce que dis-toi que si tu fais des entraînements il faut aussi que tu puisses t'imaginer catcher dans cette fédération et catcher et faire des entraînements c'est deux choses différentes. S'entraîner dans une promotion qui fait des shows de qualité ça va t'aider pour ton développement mais ça va aussi t'aider à te faire booker dans d'autres fédérations. Parce que si ton école a la réputation de faire des bons shows et que ta promotion a des bonnes relations avec d'autres promotions ça va te donner plus de chances de catcher dans d'autres promotions qui sont mieux reconnues et qui collaborent avec ton école. Et généralement ce qui va déterminer un show de qualité ça va regrouper plusieurs choses. Et la première chose c'est comment le promoteur va gérer son booking. Par exemple les matchs qu'il va organiser. Il faut que les combats aient du sens et il faut qu'il y ait une continuité aussi dans les histoires si jamais c'est le cas. La deuxième chose qui va déterminer un show de qualité c'est le show dans son ensemble. Et ce que je veux dire par là c'est le talent. Les catchers qui sont sur la carte. Forcément en ayant des bons catchers voire des catchers qui sont reconnus dans le circuit indépendant ça va augmenter la qualité du show. Mais il va y avoir aussi le look de manière générale. Les entrées, le ring, les lumières, les vidéos d'entrée. Ce genre de choses ça rentre en compte dans la qualité d'un show. En résumé c'est tout con, quand tu regardes le show il faut que tu prennes du plaisir à regarder. C'est aussi simple que ça. Si tu prends du plaisir à regarder et que le show te captive généralement ça signifie que c'est un bon show. Et voilà je pense avoir fait le tour de ce dont je voulais te parler. J'espère en tout cas que les choses que je t'ai citées dans cette vidéo vont t'aider à trouver une bonne école de catch. Si tu aimes ce genre de vidéos n'hésite pas à me le laisser savoir. Et si tu veux que j'aborde un autre sujet par rapport au catch exprime-toi en bas dans l'espace commentaire. N'oublie pas aussi de liker, partager et t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501